Hier donc c'était le sommet Afrique-France avec Macron et ses discours, on va dire hypocrite et mielleux à la fois. Et hier, aujourd'hui et demain, c'est le contre-sommet, justement pour dire que tout ça c'était faux. Et de rappeler finalement que la France restait un pays, une puissance impérialiste, néocolonialiste, et qu'en fait il n'y avait aucune rupture avec le passé. Certes, l'État français s'adapte à la situation et les choses changent, donc le discours évolue. Mais en réalité, les rapports de domination restent à peu près les mêmes. Et on a un État français qui se comporte comme l'ancien colon. Et donc nous, on voudrait rappeler ça. Donc nous, l'NPA, on participe au contre-sommet, mais à tout un milieu associatif et militant où il y a plein de choses à revendiquer. Puisqu'en fait, toute l'actualité nous montre à quel point les discours de Macron et les discours de l'État français sont hypocrites. Parce que la réalité, ça reste la même. Et là, par exemple, il y a pas mal d'associations de défense des sans-papiers. Donc avec la revendication de la régularisation de tous les travailleurs sans-papiers, qu'ils travaillent ou pas d'ailleurs. Et la veille du sommet, ou le jour même du sommet d'ailleurs, la préfecture ici, dans l'Hérault, a arrêté un groupe de militants sans-papiers. Donc pour dire quand même que la politique continue, c'est la même politique répressive et anti-migrants ou anti-réfugiers et anti-sans-papiers. Ça, ça ne change pas. Donc il y a cette revendication-là de la régularisation de tout le monde. Et puis après, on a envie de discuter évidemment des politiques guerrières de l'État français. Donc nous, on demande, on exige le retrait immédiat des troupes militaires, que ce soit au Mali, mais même la suppression de toutes les casernes qu'il peut y avoir ou à Djibouti ou dans l'ouest de l'Afrique. Donc il y a tout ce qui peut symboliser et matérialiser la présence militaire française en Afrique. Et puis le fond aussi de ce qu'on exige dans toute la manifestation, c'est l'annulation des dettes des pays du tiers-monde. Il n'y a qu'en annulant les dettes qu'on peut permettre à la limite aux pays africains de pouvoir se retrouver dans des rapports d'égalité à égalité avec des pays occidentaux comme la France. Donc c'est incontournable. Et puis voilà. Et puis du coup, c'est une solidarité envers les peuples, envers la lutte des peuples africains. On est pour évidemment la démocratie, la lutte de ces peuples-là contre toutes les dictatures. Et donc dénonçant le soutien de l'État français aux dictatures, parce que ça continue quand même. Et puis aussi, c'est montré et dénoncé à nouveau que l'État français est au service de multinationales françaises comme Bolloré, comme Total, des multinationales qui soit exploitent, surexploitent les populations africaines, soit même soutiennent les dictatures africaines. Donc voilà, en fait, en réalité, la situation n'évolue pas tant que ça. Et donc c'est pour rappeler que ces rapports de domination sont toujours là. Donc nous, affirmer une politique anti-impérialiste, anti-colonialiste, une politique internationaliste, de solidarité avec les peuples et de rappeler toutes ces luttes-là. Voilà, donc du coup, la manifestation pour finir. Finalement, on a eu un peu peur au début, mais il y avait à peu près un millier de manifestants. Il y en a qui même disent pas loin de 2000. Bon, voilà, en tout cas, on est quand même plusieurs centaines dans une très bonne ambiance et avec beaucoup de couleurs et tout un milieu, donc encore une fois, associatif, collectif, parti politique de la gauche radicale, on va dire, même si c'est surtout l'NPA qui était bien visible. Et puis, il y a aussi quelques militants, équipes syndicales qui étaient là. Bon, voilà. Donc du coup, c'est quand même bien d'avoir été là et d'avoir rappelé tout ça et de montrer que le combat va continuer. Un petit rajout pour parler de cet autocollant. Donc on n'est pas aussi mauvais que ça en géographie. On sait que la Kanaki, c'est pas en Afrique. Mais ça fait partie de l'ex-empire colonial français et donc des rapports néo-colonial français aujourd'hui. Et pour dire qu'il y a normalement un référendum à la fin de l'année pour le droit à l'autodétermination du peuple kanak. Et pour dire qu'on soutient totalement tous les militants, les collectifs qui sont en lutte aujourd'hui pour qu'il y ait le oui qui l'emporte à l'indépendance de la Kanaki. Donc c'est en décembre, normalement. Et voilà, c'est pour rappeler ça. Et c'est l'exemple aujourd'hui, encore une fois, que la solidarité avec les peuples, ça passe par l'anticolonialisme et donc l'attaque contre les politiques de l'État français.